mais oui ils sont défaits à court de munitions les archers salut bienvenue sur la chaîne des jeux indécents je suis chier sur Ancien Warfare the Han Dynasty il s'agit d'un jeu qui n'est pas natif Linux qui tourne via Proton qui coûte environ 17 euros actuellement en accès anticipé c'est un jeu chinois qui a été traduit en anglais de manière officielle qui est en cours de développement et qui a une interface un peu compliquée il s'agit d'un jeu dans le genre de Total War ça fait du bien de voir des potentiels concurrents je vais commencer une nouvelle campagne on a une grande carte ici qui représente différentes régions de la chine ancienne à l'époque des Han notamment donc on a des grands domaines que l'on peut choisir et une fois qu'on choisit un domaine on peut choisir un héros particulier donc ça ressemble un peu aux différentes factions et aux différents héros que l'on trouve dans Total War ici on a eu un certain nombre de troupes que chaque héros va avoir ici par exemple il y a des éléphants que j'ai pas réussi à voir en jeu les chameaux dromadaires ici on a un véhicule en armure alors je sais pas trop ce que ça représente on dirait une sorte de siège avec des piques dessus je sais pas à quoi c'est en jeu j'ai pas essayé cette faction ces unités là sinon globalement on a un peu de tout mais ça reste de l'humain classique il n'y a pas de fantasy dedans de magie etc alors on va prendre par exemple ceci on va commencer avec des troupes avec une sorte d'épée dès la cavalerie désertique de la cavalerie de désertique plus au désert de gobi et un désert brigade de soleil on start on va choisir friendly fire non pour l'instant ça je vais pas jouer cette partie de toute façon les invasions je vais les désactiver est extrêmement long entre deux façons elles sont désactivées compatibles Total War même le jeu le revendique pour la caméra et est ce qu'on veut les tips non merci et on va commencer une nouvelle partie donc l'objectif ça va être de développer ses cités de conquérir différentes régions soit par la guerre soit par la diplomatie soit par l'économie et petit à petit de fonder son propre royaume le jeu a du potentiel je vais dire mais il y a encore du travail de de raffinage raffinerie peaufinage du polish alors ici j'ai ma seule ville actuelle avec la région qui est invisible cependant c'est pas un jeu dans lequel on va vraiment parcourir les régions à pied avec des personnages un truc très très agaçant c'est que on ne peut pas réattribuer les touches et pour se déplacer sur la carte soit on a le edge panning souris sur le bord de l'écran que je déteste et que j'ai des actifs toujours soit on a w asd et pas autre chose donc w asd même les flèches les flèches classiques ne fonctionne pas c'est très très pénible à part ça on peut orienter la caméra complètement vers le bas et on peut la remonter un petit peu quand je joue plus en arrière j'ai accès à la carte de du monde ici avec les différentes régions et si je clique dessus j'ai quelques infos on peut pas directement interagir j'ai pas beaucoup d'infos à chaque fois tout ce que je vois c'est que j'ai ma région ici que cette zone centrale est inaccessible et que potentiellement je suis frontalier pas potentiellement je suis frontalier avec deux régions ici et que celle ci à wati semble pas avoir d'affiliation quelconque ça serait donc peut-être une proie à favoriser dans un premier temps si je pars sur le côté guerrier si je rezoom un peu pour voir mon en région alors je vais galérer que les touches surtout pour moi w asd c'est dans tous les sens j'ai un clavier en bépo une fois qu'on a ça donc l'interface classique on a les différentes ressources les troupes que l'on a donc pour l'instant j'ai pas mais deux héros ma cité qui est résumé ici femme et ville la mini car donc pour passer le prochain tour avec le calendrier etc ma trésorerie qu'est ce que j'ai avec moi l'art de technologie alors on a que les noms en chinois mais quand on passe le curseur dessus on voit les informations au moins en anglais en l'occurrence je vais prendre celui ci pour avoir non pas celui ci je prends rien pour l'instant je vais dans ma ville non j'en étais ici la diplomatie si je veux communiquer avec les autres pour leur faire des offres ou quoi que soit donc là tout de suite j'ai pas grand chose à proposer et qui est le plus puissant warlord et c'est ok je clique sur ma ville et j'ai le panneau de ville ici je suis à côté d'une rivière donc j'ai potentiellement accès à une division rivière dans cette division rivière il ya un cadenas si je clique dessus on me dit que je peux déverrouiller ça mais pour ce faire j'ai besoin de 250 de bois j'en ai 1500 j'ai besoin de sacrifier une population qui se trouve ici je suis à 10 sur 12 et 2 public order je suis à 60 la rivière apporte des bonus assez intéressant mais au premier tour je préfère ne pas le faire et aller chercher du bois même si je suis pas à côté d'une forêt j'ai la forest division qui est disponible quand je clique là dessus j'ai du choix améliorer quelque chose ou construire d'autres choses donc là en l'occurrence je vois qu'il ya un petit bug dans le mot upgrade je crois que je l'avais déjà noté avant mais je suis pas sûr peu importe donc est ce que j'améliore ici pour avoir des pièces des plus coins comme revenu continu et ça va influencer les cités environnantes sachant que j'en ai pas d'autres et si j'ai pas de relation diplomatique ça m'intéresse pas forcément ça va coûter 200 coins 200 pièces 120 de bois ça va mettre trois tours à se construire et je vais devoir payer 15 bois par tour le bois est très important dans le jeu et donc je préfère et recommanderais de la hauteur de mon ignorance de commencer par construire ça parce que ça ça coûte du bois des coins ça met du temps etc mais surtout ça donne du bois et des coins et donc je vais faire ça pour avoir plus 105 de bois à la fin de la construction j'ai une deuxième possibilité de construction et ici j'ai accès à des plaines et donc je vais construire dans les plaines population public order population public order moi je veux de l'argent et de la nourriture pour l'instant et donc je vais faire cette option ici ensuite qu'en est-il de mes troupes militaires donc si je clique là je suis sur cet onglet et si je clique sur le deuxième onglet ici en bas à droite de l'interface tr je vois les troupes dont je dispose là tout de suite maintenant j'ai une unité qui est considérée comme lourdement armurée avec un bouclier elle a 16000 à la différents différents statuts elle a un shield et elle a une grande armure et elle a pas de cheval je le vois parce que dans la case ici il n'y a pas de cheval et j'aurai des équipements potentiellement à mettre sur chacune de ces unités donc tout ça ce sont les mêmes et ici j'ai quoi j'ai un porteur de cosbo de d'arbalète donc plutôt de l'armure et de l'arbalète en arrière le plus ici c'est si je veux recruter autre chose est ce que je veux je vais recruter si je recrute ça ça va coûter des ressources du bois et des coins ça coûte assez cher au début pour une seule troupe de camel je dois payer 471 pièces sachant que j'en ai pas des masses non plus et que je suis déjà en train d'en perdre puisque j'ai rien qui génère quoi que ce soit pour l'instant et je peux également si je le souhaite recruter des country swordman ici qui ne sont pas non plus à chevalier ça se déplace assez assez bien ce qui m'intéresse c'est pas ça je vais rien faire pour l'instant donc comme celle j'ai toutes ces troupes là mais je peux pas les déplacer sur la carte il faut que je les associe à un héros et donc je dois faire dispatch et là j'ai l'ensemble de mes troupes donc j'ai pas grand chose encore une fois j'ai deux emplacements de héros pour faire une une unité une armée et j'ai ces deux là donc celui ci il est bon en persévérance stratégie commande mais il n'a que 21 points de martial skill qu'est ce qu'on peut voir il n'a pas de monture et il a un trait alors je cliquez dessus c'était comment déjà pour que je puisse voir le panneau il a le trait pour contrer la cavalerie alors que celui ci il est plutôt rapide et un bonus en plus il est monté il a un cheval dans la case du cheval en haut il est monté donc il se déplacera un peu plus vite sur la carte mais pas son armée forcément donc je prends de celui ci et je vais lui donner tout le monde tech voilà confirmé et maintenant j'ai l'armée qui est ici avec cette armée on a vu que sur la carte c'est wsd qui me qui me sacrifie le plus de plaisir dans ce jeu pour l'instant sur la carte j'ai mon voisin ici que je ne connais pas et que je vais aller chatouiller alors pas tout de suite pas tout de suite parce que je dois me déplacer cette troupe là elle peut se déplacer sur maintenant sur son tour uniquement dans la zone ici donc si je clique là par exemple je peux pas que ça sera au prochain tour d'ailleurs toc j'ai plus grand chose à faire j'ai lancé les constructions de ma ville je passe le tour il va y avoir les drapeaux avec toutes les factions qui jouent alors j'ai une mission à faire je dois contrôler un total de quatre cités par occupation alliance ou affiliation et pour l'instant j'en ai donc une sur cinq et quand j'aurai fait ça j'aurai gagnerai des coins de la réputation et du métal à watti je vais aller attaquer à watti je suis trop loin j'ai déjà sacré au prochain tour à watti je retourne dans ma ville pour vérifier que c'est toujours en construction et je vais utiliser mon point de recherche également je vais faire le momentum ça coûtera moins cher de maintenir les troupes en place même si on l'apercevra pas dans cette vidéo de présentation découverte parce que c'est valable plus pour le long terme ce que je montrerai surtout c'est donc les personnages la gestion de l'armée la gestion de la ville les différents types de ressources et la basson qui va y avoir lieu tout de suite alors c'est une petite cité fortifiée je vais donc devoir passer les remparts de ça donc je vais faire un clic et attaque c'est moite moite c'est à dire que le jeu estime qu'on est de puissance à peu près équivalente un aperçu de la carte c'est grâce l'inde donc les formations que j'ai pas peuvent bénéficier de bonus on va start le battle à la main pour l'instant et on va se taper et ça va ressembler tout à fait à du total war voilà donc on a 999 secondes pour préparer son armée donc j'ai toutes mes troupes qui sont ici qui sont des porteurs de boucliers et ici j'ai mes arbalétriers et j'ai mon héros avec son unité de porteur de lance par là si j'avance je peux pas aller au delà de la zone grisée et l'adversaire se trouve en face et là je ne comprends pas pourquoi mais la caméra ne veut pas que je monte que je me mette au ras du sol je suis obligé de garder une orientation ici ce qui est tout à fait dommage quand on s'approche quand on s'approche on peut constater que c'est pas si c'est pas trop vilain est une sorte de celle chadille un peu dégueu par contre je trouve et quand on va se battre par contre ça va être un bordel absolu et ça je trouve que c'est mal transcrit alors la caméra ok restart battle toute façon peu importe voilà il me swing oui bien sûr on doit gagner effectivement je suis d'accord donc en face il ya les trucs rose là il va falloir que moi je passe cette espèce de pont ici il y a de nombreux archers qui vont me faire mal et de l'autre côté on a ensuite des porteurs de lance donc le danger principal ça va être les archers je vais devoir attaquer directement la porte avec mes troupes blindés enfin blindés armurés donc là c'est les mêmes réflexes que dans total war je prends une unité je clique sur majuscule non je prends une unité si je clique sur majuscule shift j'en peux en sélectionner différentes et si je prends une unité que je clique sur contrôle je sélectionne tout celle qui a dans la dans la lignée pour l'instant je vais les faire venir ici chef chef il va venir par là je passe du tout satisfait de la caméra en combat par contre ça c'est les arbalétriers qui vont arriver après je vais accélère pour que tout le monde se place là où j'ai dit je pense que les archers vont commencer à me tirer dessus avant que je sois en place avec mes boucliers et ces deux là vont aller directement taper là dessus j'ai fait un double clic pour qu'il se dépêche il devrait se détacher du reste de la troupe et j'aime bien le côté les unités c'est presque des fluides en fait donc je demande à mes arbalétriers d'attaquer par là ok ça commence à sortir ça me va donc tout cela ça va être baston bordel général ici en bas j'ai quelques traits martial vertu pour les pikemen et ici pour les camel j'en ai pas j'en ai pas beaucoup des traits je veux dire et puis j'ai pas de camel donc ça pas vraiment d'importance je crois que j'ai cassé la porte il panique non j'ai pas cassé la porte donc c'est un peu le bazar on a un total de pertes ici je suis entre je pense que je vais perdre en fait parce que je mets trop de temps à casser la porte à rentrer sauf si je vais m'approcher juste pour que vous constatiez à quel point c'est le bazar voilà donc lui il est en train de prendre les tirs de flèche qui m'arrange en fait ça sauvegarde un peu mes autres unités et je m'en ait dit qu'elle s'arrête il faut que il ajet de la force oui il faut qu'elle s'arrête je me j'en ai vous tu que tu donc je remets en vitesse normale et je remontre un peu la mêlée gros tas ça reste extrêmement bazar bordélique on sait même pas qui est en train de taper sur qui ça c'est dommage et ça fait partie des choses à corriger à refaire avant que le jeu soit vraiment intéressant agréable j'ai plus qu'une seule troupe à distance et les autres devraient je crois monter cette caméra me tue enfin pas la caméra mais WASD il est possible que je ne perde pas il ya un embouteillage sur le sur le escalier là mais avec son défait à court de munitions les archers sachant que moi il me reste encore un peu sans 198 là c'est en train de diminuer j'ai pas encore utilisé mon héros pour aller charger donc s'il ya plus de munitions je vais les laisser descendre les autres parce que j'y vois rien je vois même pas où est le où est l'adversaire en fait il a pu donc maintenant qu'il n'y a plus personne je vais emmener mon héros baïba vers le palais ici il va tout seul il n'a même pas peur victoire donc ça c'est un peu con il n'y avait plus de troupes mais on est obligé de détruire le bâtiment ici on va considérer qu'il y en avait un qui était caché dedans mais du coup on perd du temps alors que la victoire est faite en fait la victoire est faite en fait du tu voir le moral de la cité a baissé de 10 ok je confirme tout ce qui est écrit ici absolument je ne lis pas le chinois par quelques caractères et même si j'ai une appétence pour la culture taoïste je ne comprends pas et je ne suis pas capable de lire un jeu en chinois donc ok pour ça merci la faction a été annihilée je confirme mince où est-ce que je retrouve ça c'est pas ça du tout que je voulais faire alors comme j'ai fait la guerre là bas je peux suite au chaos blablabla j'ai deux options plus 8 de public order pour toutes les factions ou plus de wood pour toutes les factions et moins de public order pour tout le monde j'ai fabriqué ce que je voulais pour faire du wood je vais juste faire du public order la paix sur le peuple qui repose partout donc je vais rentrer mon armée dans Awati voilà j'ai maintenant deux villes sur les cinq que je dois avoir ici c'est toujours en construction non c'est fini d'être construit ici j'ai ma population qui est en train de travailler dans les bâtiments si je voulais je pourrais déplacer une population pour qu'elle soit plus ailleurs que quelque part pour prioriser des choses forestry division je ne peux pas augmenter ça parce que j'ai pas débloqué l'agriculture militaire settlement dans la recherche par contre je peux faire ça small groove ça a une maintenance mais ça donne du bois et encore plus de bois et je veux ici c'est tout cassé ici c'est tout cassé parce que je l'ai cassé dans la bataille est-ce que je le reconstruis pour 220 de bois oui je veux je veux faire ça et ici donc je peux pas faire celui-là parce que j'ai pas le tech tree machin je peux faire celui-ci ça coûte 118 j'ai toujours assez j'ai des coins j'ai toujours assez donc on va faire ça et le jeu va se poursuivre sur ce même idée jusqu'à ce qu'on trouve un bug destructeur hélas il y en a mais donc je suis en train de m'étendre un petit peu la grande zone de Wushun ici je risque de pas trop me chatouiller avec tout de suite voire jamais peut-être que je la prendrai par diplomatie ou quelque chose je pense que je vais choper le bleu ici par la guerre je pense que je vais prendre cette zone-là par la guerre de manière à être bien pris en sandwich mais voilà et quand je dis je pense que je vais pas le faire parce que je vais pas jouer cette partie c'était vraiment pour présenter le jeu et montrer qu'il y a un fort potentiel tout en ayant encore besoin de pas mal de taf pour que ce soit réellement plaisant et fluide à jouer on peut migrer si on veut abandonner une ville dans d'autres jeux la ville est détruite et c'est foutu c'est fini et là comme je l'ai montré tout à l'heure je peux si je le souhaite migrer une partie de la population vers l'autre ville après il y a des conséquences etc. mais c'est pas juste pouf pouf la ville n'existe plus ça c'est bien à bientôt merci d'avoir regardé ça à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt